Maintenant, nous allons aborder la thématique de la réduction des déchets au sein d'une organisation. Tout d'abord, au sein d'une structure, on peut refuser. Si je prends un exemple, aujourd'hui, nous travaillons avec une entreprise qui achète des barquettes avec des couvercles. Et en fait, cette entreprise, elle utilise uniquement les barquettes pour faire ses mélanges de résine composite, donc ils font un petit peu leur mixture, mais ils n'utilisent jamais les couvercles. Et du coup, quand on est arrivé dans cette entreprise, on s'est dit que ce déchet pourrait être évité. Et en fait, quand l'entreprise en question a contacté le fournisseur, le fournisseur lui a dit « Non, moi je reçois les barquettes et les couvercles dans le même carton, du coup j'envoie les couvercles et les barquettes dans le même carton. » Et du coup, pour réduire et éliminer ces déchets, il faudrait que le fournisseur de l'entreprise parle lui-même à son fournisseur. Mais c'est un déchet qui pourrait totalement être évité et qui n'est pas essentiel. Nous, nous le recyclons, mais il n'est pas essentiel à l'entreprise et du coup, ça fait de la matière vierge qui est gaspillée pour rien. Autre refus au sein de l'entreprise, si je veux consommer de l'eau en minimisant mon impact, je peux refuser d'acheter des bouteilles d'eau au sein de mon entreprise ou d'en consommer. Aujourd'hui, l'eau du robinet en France, elle est très réglementée, elle est potable pratiquement partout. Et la bouteille d'eau, c'est vraiment l'utilisation du plastique à usage unique. On peut mettre à la place un filtre au niveau du robinet ou bien du charbon actif à l'intérieur d'une carafe d'eau, par exemple. On peut également supprimer un déchet. Je vais prendre l'exemple de l'essuie-tout qu'on va trouver dans les sanitaires ou dans un atelier, par exemple. Il pourrait être remplacé par un sèche-main électrique. Parce qu'en fait, cet essuie-tout, il ne sera jamais recyclé. Il va être souillé, mouillé, avec du gras dessus. Il va souvent finir aux ordures ménagères et donc il va être incinéré ou enfoui. Et donc le matériau, il est perdu. Ensuite, on peut réduire. Si je prends l'exemple des fournitures de bureau, on peut faire un état de vie de ces fournitures, ce que l'on utilise tous les jours et ce que l'on n'utilise pas. Et du coup, ne prendre vraiment que l'essentiel. On peut également réduire l'utilisation de nos cartouches d'encre et de leur impact. Si on travaille avec un fournisseur qui est capable de recharger ses cartouches ou bien de les recycler, on met en place avec notre fournisseur un système de collecte. Et ensuite, le fournisseur va recharger en angle ses cartouches et elles vont être réutilisées par l'entreprise. Ce qui va minimiser l'extraction de matières vierges pour refabriquer des cartouches. Si on parle de réduction également, cela peut s'appliquer à la mutualisation de biens. J'entends par là se prêter des locaux entre entreprises. Ou également se prêter des machines. Si on prend l'exemple d'une entreprise qui veut faire du prototypage, plutôt que d'acheter une machine, elle peut aller faire son prototypage dans un Fab Lab par exemple. Ce qui permettra de réduire sa consommation d'achat. On peut également réutiliser, on va prendre un exemple tout simple, les vêtements de seconde main. Les vêtements qui sont encore en très bon état et on peut les réutiliser, les reporter, plutôt qu'ils finissent bourraillés pour faire par exemple de l'isolation thermique. Ils peuvent être donnés à des associations comme Emmaüs, où on voit de plus en plus s'apparaître de recyclerie. Et en fait, du coup, ces biens seront réemployés par d'autres personnes à des prix vraiment accessibles. On peut également réparer, et là on va parler du réemploi, concernant les ordinateurs, les téléphones portables, l'électroménager et les télévisions. Début 2021, l'ADEME a sorti un indice de réparabilité. Ce qui fait que quand vous achetez un objet maintenant, vous aurez un indice à savoir s'il est facilement réparable ou non. Et donc ça, ça va augmenter la durée de vie d'un objet, et donc un peu contrecarrer l'obsolescence programmée. Et enfin, la dernière étape, donc après tout ce qu'on peut faire, donc vraiment réduire, supprimer, réutiliser, réemployer, réparer, vient le recyclage. Mais le recyclage, on va vraiment détruire le matériau pour créer une nouvelle matière première. Sous-titrage ST' 501